L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. La salutation de Dieu, le 1er avril. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, verset 3 En cachant sa divinité sous son humanité, le Seigneur de vie et de gloire a montré à l'homme comment Dieu, par le don du Christ, veut nous mettre en rapport avec Lui. Pas de bonheur possible en dehors de la communion avec Dieu. L'homme doit apprendre que notre Père Céleste n'a de repos que lorsque son amour peut embrasser le pécheur repentant, transformé par les mérites de l'agneau sans tâche. Toute l'activité des intelligences célestes tend à cette fin. Leur mission consiste, sous la direction de leur général, à ramener ceux que les transgressions ont éloignés du Père Céleste. Un plan a été conçu qui fera éclater aux yeux du monde la grâce merveilleuse et l'amour du Christ. Le prix infini versé par le Fils de Dieu pour la rançon de l'homme révèle l'amour de Dieu. Ce glorieux plan de la rédemption dispose d'un ressource suffisante pour sauver le monde entier. L'homme pécheur et déchu peut devenir parfait en Jésus grâce au pardon de ses péchés et à la justice du Christ qui lui est imputée. Dans toutes ses actions en faveur des hommes, Jésus cherchait à leur faire comprendre le caractère bienveillant de Dieu. Jésus voulait que nous comprenions l'amour du Père et il s'efforce de nous amener à ce Père en nous révélant sa grâce. Il voudrait que le chant de notre vision spirituelle soit occupé par la perfection du caractère de Dieu. Ce n'est qu'en vivant parmi les hommes qu'il pouvait manifester la compassion et l'amour de son Père Céleste, car seuls des actes de bonté étaient en mesure d'exprimer la grâce de Dieu. Le Christ est venu révéler l'amour de Dieu au monde et attirer à lui-même tous les cœurs. Le premier pas vers le salut consiste à se laisser attirer par l'amour du Christ. C'est pour que les hommes puissent éprouver la joie du pardon, la paix de Dieu, que le Christ les attire par la manifestation de son amour. S'ils se laissent attirer, soumettant leur cœur à l'action de sa grâce, il les conduira pas à pas vers une pleine connaissance de lui-même. Et ceci est la vie éternelle. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !